Les positions pour faire jouir les femmes le plus fort possible. On veut un orgasme tonnerre, on veut un... Voilà les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, après on fait une vidéo, si vous l'avez raté, allez la voir sur comment faire jouir une femme le plus vite possible. Maintenant on va voir comment faire jouir une femme le plus fort possible. Alors il y a un préliminaire, j'allais dire, à ce sujet, c'est que la femme doit être excitée. C'est-à-dire que c'est toujours mieux si avant de faire ses positions, tu lui as mis des doigts, tu l'as léchée, tu lui as envoyé des sextos pour l'exciter, tu l'as sortie, je ne sais pas, au restaurant, l'attention sexuelle est montée entre vous, etc. C'est bien si au moment où vous en arrivez là, elle est super excitée. La première position pour faire jouir une femme le plus fort possible, c'est, au fait, vous avez pris votre fiche sur les positions, vous avez fait une fiche sur les meilleures positions et pourquoi, la question d'angle, de taille, etc. Les meilleures positions pour faire l'amour pour hommes et femmes, premier dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Donc la première position pour faire jouir une femme le plus fort possible, c'est le cunnilingus avec double stimulation. C'est-à-dire qu'avec ta langue, tu vas lécher son clitoris, et avec tes doigts, tu vas aller taper sur le point G. Si tu es très malin, tu peux même mettre un troisième doigt dans son anus, mais ce n'est pas nécessaire. Cette double stimulation fait jouir les femmes hyper fort, parce qu'elle a la stimulation externe du clitoris et elle a la stimulation interne du point G, ou du deep spot, ou du point A. En tout cas, elle a une stimulation d'un point important dans le vagin. En même temps, stimulation du clitoris, c'est orgasmique comme sensation. C'est comme si toi, on te suçait la bite, et en même temps, on te branlait bien, et en même temps... Tu comprends, ça fait décoller de ouf. Deuxième position qui fait jouir les femmes le plus fort possible, c'est l'orgasme cervical donné en levrette. L'orgasme cervical, c'est quand tu vas taper le cervix. Tu vas taper le cervix, par exemple, il y a une position qui permet bien de le faire, c'est la levrette, parce que la pénétration est très profonde. Cette position-là donne un orgasme souvent décuplé. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, jouissent en se frottant sur l'homme, en montant sur lui. Pourquoi pas ? Il y a des femmes qui disent, je préfère... Parce qu'en levrette, c'est toi qui as le contrôle souvent. C'est toi qui la tiens, c'est toi qui... Et donc, du coup, elle n'a pas le contrôle. Donc, du coup, elle est obligée de lâcher prise. Et comme quand on lâche prise, l'orgasme, il explose, il est beaucoup plus fort. Elle ne contrôle pas, elle jouit, quoi. Et donc, ça, c'est important, intéressant à faire. Donc, allez la faire jouir avec un orgasme cervical en levrette. Troisième position pour la faire jouir le plus fort possible, c'est le missionnaire avec les jambes relevées sur les épaules de son partenaire. Ce n'est même pas vraiment un missionnaire. Tu vois, la fille, elle est presque en boule comme ça, avec les jambes relevées sur tes épaules, et le mec est là, et il la prend. Si j'ai des jolies chaussettes, tu laisses un commentaire. Il y a eu une étude qui a été citée par le Daily Mail. Donc, c'était une étude qui a été organisée par une clinique gynécologique qui s'appelle New Medical. Et du coup, elle révèle que la position du missionnaire serait la meilleure pour l'orgasme féminin, à condition de placer un oreiller sous le bassin de la femme. Qu'est-ce qui se passe quand tu places un oreiller sous le bassin de la femme ? Eh bien, tu vas voir tout de suite, je ne suis pas un missionnaire, eh bien, tout de suite, ça change l'angle. C'est-à-dire que là, elle est allongée. Là, elle a un coussin sous les fesses. Et donc, quand elle a un coussin sous les fesses, son vagin, il passe de allongé comme ça à pencher un peu. Et quand il est un peu penché, tu vois, le point G est là. Je m'apprends. Le point G est là. Donc, quand elle est allongée, le point G est là. Toi, tu tapes comme ça. Quand elle a le coussin sous les fesses, ça incline un peu son vagin. Et quand tu tapes, tu tapes sur le point G. Donc, position hyper efficace pour faire jouer à une femme super fort. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez. Prenez votre fiche sur les meilleures positions à faire au lit. Et pourquoi ? Question d'angle, question de taille, etc. Tout est expliqué. Prenez bien votre fiche sur les meilleures positions sexuelles. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis. Vous pouvez aussi lire mon livre best-seller Le guide du bon coup.